Musique Hello hello c'est Mandine Je vous retrouve avec une vidéo scrap Aujourd'hui j'ai voulu vous partager mon astuce rangement Pour tout ce qui était tampon clear J'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver mon astuce Ma petite organisation Mais voilà ça y est c'est tout organisé J'utilise des pochettes un peu qualitatives C'est à dire qu'elles sont épaisses Ce ne sont pas les premiers prix Je les retaille Dans ce cas là la planche du tampon fait pile poil la taille de la pochette Donc je ne m'embête pas à refaire des découpes et des coutures Je marque le pli, j'appuie bien Je rentre les petits feuillets à l'intérieur à la manière d'une enveloppe Et voilà le tour est joué Vous avez une pochette toute simple à réaliser Voilà qui a pris vraiment très peu de temps On voit bien les tamponnages à l'intérieur Donc pas besoin de s'embêter à en faire de tamponnage Ensuite sur la planche de tampon qui va suivre C'est une planche de tampon qui vient de chez Aliexpress Du coup j'ai voulu utiliser la fustule Donc je l'ai acheté récemment d'occasion D'occasion sur internet, sur un groupe Facebook Voilà Donc quand vous la recevez Elle est livrée avec le petit support que vous voyez sous la fustule Et la petite réglette métallique que je viens de sortir Qui vous permet de guider votre appareil Voilà pour un tracé droit Donc pour le rendu en fait ça soude le plastique Comme les pochettes plastiques le sont dans les classeurs Donc je repositionne Je retourne ma planche de tampon Pour voir un petit peu ses dimensions Et je crée une couture tout autour Bon parfois il n'y a pas besoin de faire tous les côtés Il y a les bords de la pochette qui sont déjà soudés ou pliés Qui peuvent nous aider Et donc à ce moment là il n'y a pas besoin d'y retoucher Donc je repasse toujours un coup dans un sens et dans un autre Voilà il n'y a plus qu'à découper C'est un outil qui est vraiment très pratique Qui chauffe plus ou moins rapidement Il faut bien que ce soit chaud pour que les soudures soient efficaces Mais après voilà ça ne bouge pas Enfin voilà j'ai jamais eu de problème depuis que je m'en sers Ça permet d'obtenir beaucoup de choses Vers des pocket letters Voilà pour celles qui font du project life Je ne m'y suis encore pas mise Mais ça viendra peut-être un jour Et c'est un appareil que j'ai vraiment bien aimé Pour le support moi j'ai utilisé un vieux calendrier dessous J'utilise toujours ce calendrier d'ailleurs Quand je m'en sers Et voilà je n'ai pas essayé sur le reste Mais ça ne chauffe pas au point d'endommager votre support Ensuite Voilà je vous présente quelques emballages Pour vous montrer un petit peu Voilà ma solution de rangement Ensuite je la range dans Dans les boîtes en carton De notre enseigne suédoise préférée Que je ne citerai pas Et voilà on s'en sort vraiment bien Je trouve que c'est assez clair Visuellement parlant On s'y retrouve vraiment très rapidement Donc en même temps j'en profite pour vous faire une petite présentation De tous mes tampons Donc la majorité de mes tampons viennent de chez Aliexpress Comme ces petits là Énormément de tampons viennent de chez Action C'est vrai que je n'ai pas d'Action vers chez moi pour le moment Il y en a un en projet apparemment Mais en tout cas quand je vais faire un tour à Action A quelques kilomètres de chez moi quand même Voilà Quand je me fais une virée à Action Vu le prix qui coûte Franchement on ne va pas s'en priver Donc à chaque fois j'en achète un bon paquet À part Action J'ai acheté quelques planches de tampons au départ Dans les petits casiers en carton à 2-3 euros Là de loisirs créatifs chez Carrefour Et sinon j'ai acheté Voilà beaucoup 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 de choses d'occasion Donc je suis abonnée à plusieurs groupes De vente de matériel de scrap d'occasion sur Facebook Et c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne alternative Pour quand on débute qu'on a peu de budget Ça range tout le monde Nous on a du matériel qualitatif Avec des petits prix Et qui sont vraiment complètement en bon état Et en même temps la scrappeuse qui s'en sépare Voilà Elle elle se refait un petit peu d'argent Et elle se débarrasse de choses qui ne lui servent plus Donc c'est vraiment une astuce que j'apprécie Et je le commande très régulièrement par internet Ensuite vous avez pu voir Il y a plein d'endroits où les encoches pour ouvrir sont en haut Des fois elles sont sur le côté Ça dépendait vraiment de comment se présentait ma pochette devant moi Celui qui vient de passer avec le texte l'horloge et les chiffres C'est encore un tampon de chez AliExpress Franchement pour le prix qui coûte je les trouve vraiment top Ils sont des fois beaucoup plus précis que certains de marques connues et reconnues Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie Et puis voilà ils ne sont pas chers Ils ne sont pas chers ça permet d'avoir une diversité de motifs pour un petit budget Parce que là je viens de les acheter C'était des Aladine Je les ai acheté d'occasion mais ils étaient neufs En tout cas je les ai acheté une scrappleuse Voilà il y a plein 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 de tampons Où je ne pourrais pas vous dire d'où ils viennent exactement Puisque je les ai acheté d'occasion J'ai jamais eu les références Si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire Bah voilà attendre une minute dans la vidéo J'aimerais avoir plus de détails sur cette planche de tampons J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible Après voilà il y en a plus de la moitié Où j'ai pas du tout les références Les 4 planches là Donc les deux en cours et les deux qui suivent Viennent de chez Emma Donc c'est une enseigne des Pays-Bas me semble-t-il Et pareil ils font du matériel vraiment pas très cher Et que j'apprécie particulièrement Nous on a de la chance Alors chez moi il y en a deux qui ont ouvert coup sur coup là récemment Donc encore une fois on y trouve beaucoup de choses Et je termine avec cette planche de chez 4 On scrape avec tous les sentiments de l'année Donc l'amitié, les anniversaires, les voeux de fin d'année à Saint Valentin Enfin voilà tout y passe et ce qui est pas mal c'est que pour une seule planche de tampons On a vraiment tout ce qu'il faut dessus Donc voilà j'espère que cette astuce vous plaira La vidéo en elle-même également C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup cherché Et j'ai pas forcément trouvé toujours ce que je voulais sur internet Donc j'espère que ça pourra en aider certaines d'entre vous En attendant je vous laisse vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog qui s'affiche à l'écran Le lien est en barre d'infos J'ai commencé mon blog avant de faire des vidéos Il y a tout un tas de petites choses qui ne sont pas que nécessairement du scrap Qui y sont et qui pourraient éventuellement vous intéresser En attendant je vous souhaite une bonne fin de week-end Et je vous dis bye bye à la prochaine